Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Isoulane Des parcours et des rencontres C'est ce que nous vous proposons aujourd'hui Tout d'abord en Sicile Sur les pas d'une femme de caractère Responsable de la chambre de commerce de Palerme Direction ensuite une île grecque Qui se distingue par le nombre de centenaires En Sardaigne Une découverte du massif le plus élevé Du territoire Enfin les couleurs de l'île de Burano Face à Venise, dépaysement garanti Une femme pressée C'est le trait de caractère dominant De Patrizia Didillo Elle a été élue à la tête de la chambre de commerce De la Sicile C'est la première fois qu'une femme occupe Ce poste très en vue Dans la capitale sicilienne Musique Mercredi 8 mars La journée internationale des droits des femmes Pour appeler notamment Les inégalités qui perdurent avec les hommes Sur le marché du travail Patrizia Didillo n'a rien d'une féministe engagée Mais sa vie pourrait servir d'exemple Pour la réussite des femmes Dans le domaine économique Chef d'entreprise avisée Elle dirige avec sa soeur La société de textiles La vie en rose A la périphérie de Palerme Une cinquantaine d'employés Et une présence sur toute l'Italie En Cécile plus qu'ailleurs Le marché du travail n'est pas favorable aux femmes L'Italie d'un point de vue culturel Est encore en retrait Pour tout ce qui est de la parité homme-femme Il n'y a pas chez nous Une véritable culture de la parité C'est avant tout un problème de démocratie Ce n'est pas un problème d'opposition Entre les hommes et les femmes Il faut surtout l'analyser comme cela Un problème de démocratie En Sicile Nous sommes la première région en Europe Pour ce qui est des chiffres Qui concernent le chômage des femmes Chez nous seulement une femme sur trois travaille Nous avons 70% de chômage pour les femmes Et c'est pourquoi Face à cette fragilité pour trouver un emploi Les femmes sont prêtes à accepter des salaires plus bas Que ceux des hommes à travail égal C'est leur seule solution pour y arriver Du management au design Les femmes sont présentes dans toute la chaîne de production Au départ, une histoire de circonstances Ensuite, au-delà des résultats économiques encourageants Dans un marché très concurrentiel Il a fallu aussi que ces dirigeantes s'imposent Au sein d'une société locale Où les femmes chefs d'entreprise sont plutôt rares Les femmes dans notre entreprise familiale ont un rôle essentiel Tout est parti de l'éducation donnée par notre mère Quand nous étions petites Elle nous a transmis sa passion pour ce métier Et aujourd'hui avec ma soeur On se retrouve à diriger cette entreprise C'est la vie qu'il a voulue Cela n'a rien à voir avec une prédominance des femmes sur les hommes Mais il a fallu faire preuve de beaucoup de caractère pour s'imposer Le savoir-faire italien est ancestral dans le domaine du textile et de la mode Mais crise économique oblige Ce secteur a dû faire face à une concurrence particulièrement agressive Notamment celle venue de Chine Cette entreprise sicilienne a décidé de jouer la carte 100% locale Un pari réussi jusqu'en présent Mais quelquefois difficile à tenir Nous on dit que si une entreprise revendique la qualité made in Italy Elle doit obligatoirement produire en Italie C'est comme cela que l'on fait ici Nous travaillons dans tous nos ateliers Uniquement avec des artisans italiens Toute notre production est réalisée par eux 300 produits en tout L'ensemble de notre chaîne de production est fabriqué chez nous De la confection à la fabrication jusqu'au design C'est ce qui fait la différence Cette qualité propre à notre savoir-faire historique dans le secteur du textile Le label qualité doit se retrouver dans le moindre détail C'est pour cela que l'on est connus dans le monde entier Une femme pressée C'est aussi le trait de caractère dominant chez Patrizia Didillo Elle a été élue à la tête de la chambre de commerce de Palerme Une institution qui réunit pas moins de 13 000 entreprises C'est la première fois qu'une femme occupe ce poste en vue dans la capitale sicilienne Elle a imposé de nouvelles habitudes de travail dans cette chambre de commerce Ses objectifs principaux ? L'aide à porter aux jeunes chefs d'entreprise L'investissement dans le domaine des nouvelles technologies Et redonner au tourisme en Sicile un rôle central Évidemment l'arrivée d'une nouvelle équipe dirigée par une femme à la chambre de commerce A surpris au début à Palerme Cela a créé une vraie dynamique On a été perçus comme une véritable nouveauté Il a fallu aussi changer certaines habitudes Et aujourd'hui on sert de modèle d'initiative pour nos actions locales dans beaucoup de domaines Ce fut une nouveauté fondamentale au départ Maintenant on est passé à autre chose On nous juge sur nos actions sur le terrain Et les retours sont plutôt positifs Patrizza Didillo n'évite aucune question Lorsque l'on évoque l'économie sicilienne On ne peut oublier les marchés parallèles Et la présence de la mafia à tous les niveaux de la production à la distribution Son statut de femme représente pour elle un avantage dans ce débat J'ai d'abord voulu imposer une rupture avec l'ancien système J'ai amené ici ma culture de chef d'entreprise Un fonctionnement que j'ai imposé dans tous les services Moi je ne fais pas de politique Il a fallu imposer ces nouvelles méthodes de travail Il n'y a que l'efficacité économique qui compte Au début cela était difficile de rompre avec certaines habitudes C'était mal vu Mais tous mes collègues, tous les chefs d'entreprise m'ont soutenu C'est le seul mode de fonctionnement qu'ils comprennent Notre nouvelle façon de faire C'est de suite opposer à la bureaucratie administrative Les services de l'Etat, les lourdeurs de la politique locale Mais cela ne fait rien On réussit au fur et à mesure à imposer nos idées et nos valeurs Pour moi les femmes sont plus libres pour dire certaines vérités Par exemple, pour ce qui concerne le racket ou la mafia Moi j'en parle, j'en parle directement, sans subterfuge La mafia, ce n'est qu'une partie limitée de notre société Mais si tout le monde adopte le même comportement En étant contre une attitude de rupture Dire que l'on n'est pas mafieux, on peut y arriver S'ouvrir, dialoguer, en parler Et continuer d'affirmer que l'on est contre la mafia Et contre toute cette culture mafieuse C'est ce que l'on doit faire absolument à tous les niveaux Bien sûr, on me dit que mon attitude est dangereuse Qu'il faudrait que je sois plus prudente Moi, je réponds que c'est cela la force des femmes Une forme d'inconscience que je revendique Le parcours personnel et professionnel de ce chef d'entreprise N'est pas un exemple isolé La société sicilienne évolue dans ses bases culturelles Le chemin est encore long Mais la réussite de Patrizia Didillo Pourrait inspirer d'autres vocations C'est l'île des centenaires au nord-est de la mer Égée Icaria est aujourd'hui connue pour la longévité exceptionnelle de ses habitants Activité physique adaptée, alimentation très saine Ici, un tiers de la population a aujourd'hui plus de 90 ans C'est une île montagneuse située au nord-est de la mer Égée Icaria, avec ses paysages de cartes postales Et surtout célèbre pour ses nombreux centenaires Mais pour combien de temps encore ? A 106 ans, Johanna Proeyou commence toujours sa journée avec un peu d'exercice Je vais très bien ce matin La doyenne de l'île continue de travailler dans son atelier de tissage 6 heures par jour Mes mains sont un peu engourdies aujourd'hui J'ai 106 ans et 3 mois Oui, 3 mois Et j'ai encore très envie de travailler Comme tous les anciens du village Elle n'a pourtant pas toujours eu une vie facile Elle a traversé la guerre et la famine Mais ne parlez pas de retraite à Johanna Proeyou Chaque année, cette centenaire sort une nouvelle collection Ce sont des sacs et des coussins et ils sont à vendre Elle dort très peu, environ 5 heures par nuit Quand vous allez partir, elle va me dire Ils m'ont fait perdre toute la journée Et sur l'île, elle est loin d'être une exception L'un des secrets de ces centenaires C'est d'abord leur régime alimentaire A 96 ans, Katina Mavrou s'apprête à préparer son déjeuner C'est mon potager J'ai des tomates Des courges Regardez celles-là Elle cultive toujours elle-même ses légumes De quoi se nourrir toute l'année C'est un peu fatigant, mais ici tout le monde le fait J'aime beaucoup m'occuper de mon jardin J'ai fait ça toute ma vie Des fruits secs Des légumes qui ont poussé sans engrais Et un peu d'huile d'olive C'est la base de son alimentation quotidienne Je ne sais pas pourquoi on vit si longtemps ici Ce n'est pas que la nourriture C'est aussi la force intérieure de chacun Tous mes examens médicaux sont très bons Je prends juste un petit médicament pour ma tension Mais ce mode de vie est-il menacé ? Aujourd'hui, les plus jeunes ont du mal à reproduire les habitudes de leurs grands-parents La consommation de produits transformés devient quotidienne Dans le temps, les gens avaient leur propre production Leurs tomates, leurs jardins Maintenant, je ne veux plus vivre comme ça Les jeunes quittent Ikaria Ils vont à Athènes, ils voyagent Et changent leur façon de vivre en revenant Depuis une vingtaine d'années Des maladies jusqu'alors rares sur l'île Ils font leur apparition Aujourd'hui, je vois arriver des personnes stressées Qui, dès le plus jeune âge, ont des problèmes de diabète De tension artérielle Ou de cholestérol Forcément, les habitants d'Ikaria auront de plus en plus de mal À arriver à ce grand âge Certains habitants en ont conscience Ils sont les derniers représentants D'un mode de vie très éloigné des contraintes modernes À 87 ans, cet apiculteur n'a jamais eu ni horloge Ni emploi du temps Je crois que quand on ne t'oblige pas à travailler Et quand tu aimes ce que tu fais Il n'y a pas de meilleur médicament pour l'organisme et la santé Selon une étude, à Ikaria Plus d'un tiers de la population a plus de 90 ans Une particularité qui ne se retrouve que dans 5 autres régions du monde Le massif de Gennargent Ou dans la province de Nuoro C'est là que se dresse à 1834 mètres d'altitude La Punta Marmor C'est le point le plus élevé de Sardaigne Un petit coin de paradis Pour les amateurs de randonnées Mais aussi de solitude Le massif du Gennargent Dans la province de Nuoro C'est là que se dresse à 1834 mètres d'altitude La Punta Marmor Le point le plus élevé de la Sardaigne Un petit coin de paradis Pour les randonneurs et les amateurs de solitude Mais aussi, pour les 4000 habitants du petit village de Foni La localité la plus haute de l'île C'est le village le plus haut de la Sardaigne A 1000 mètres d'altitude Il se situe au centre de la Bargadge C'est au cœur de la Sardaigne Au pied des montagnes Cette particularité a fait la renommée du village Mais pas seulement Foni est aussi connu Et reconnu pour son Palio dei Comune Le Palio dei Villages Une course de chevaux Événement équestre qui accueille chaque année Plusieurs participants sur la piste du Galopatoio San Cristof Nous sommes très attachés à nos traditions Nos traditions sont liées à la culture du cheval Le cheval n'est pas un animal pour nous Mais un compagnon de toutes les saisons De tous les événements Depuis plusieurs décennies donc Chaque premier dimanche d'août Le paisible village de Foni Se transforme en une incroyable fourmilière Jockeys, chevaux, accompagnateurs Forment la première vague d'arrivée Ils viennent de toutes l'île Parfois même du continent italien Pour participer à la course La condition pour participer à cette course C'est de courir au nom d'une mairie Donc les villages, les villes de la Sardaigne Participent avec un cheval Qui prend la relève de la ville Michele Lodo, berger de son état Il a été choisi par le conseil municipal De la commune de Foni Associé à Chocolato, un magnifique pur sanglais Il défendra les couleurs de ce beau village De la Barbagia Pour ce cavalier de 20 ans C'est une lourde responsabilité Un honneur aussi J'ai un peu peur Je suis angoissé à l'idée de me confronter À des professionnels Miquel aura fort à faire Face à lui, plusieurs jockeys professionnels Ont fait le déplacement La tâche s'annonce difficile Mais pas impossible Le palio recèle une particularité Les chevaux se montent à cru Le palio, c'est aussi une belle occasion De faire la fête L'occasion de renforcer les liens Entre les différents supporters Toutes générations confondues La veille de l'événement Tous se retrouvent au cœur de la ville Pour participer à un défilé folklorique Haut en couleur Les Masquer La fameuse parade des masques ethniques Et traditionnelles de la Sardaigne C'est une rencontre Qui aujourd'hui mêle les traditions Les valeurs que l'on doit absolument préserver Par ces temps modernes C'est indispensable Comme cela, nous ne perdons pas nos valeurs Après la fête L'heure des hostilités a sonné Très vite Le public se déplace en masse Vers l'enceinte de Saint-Christophe Une dizaine de milliers de personnes Pour la plupart des supporters Ou de simples spectateurs Un vrai succès populaire La Sardaigne est surtout connue Pour son littoral Mais ici, nous sommes en montagne Dans le village le plus haut de la Sardaigne Forcément, c'est une bonne occasion De venir chez nous De venir visiter nos montagnes Pendant ce temps Les jockeys sont pesés La balance indique 55 kilos Il manque 5 kilos Pour atteindre le poids requis Pour prendre part à l'épreuve Au cœur du public L'attention est à son paroxysme 30 chevaux ont fait acte de candidature Beaucoup trop Une sélection en batterie est indispensable Elle désignera les 10 finalistes Les 1500 mètres du parcours Sont avalés à la vitesse grand V Un spectacle de très haute voie Ponctué de quelques accrochages Heureusement, sans conséquences Pour Michele, la compétition s'arrête là Victime de son inexpérience Le pansephone ne sera donc pas représenté en finale Le palio c'est vraiment magnifique Les chevaux courts Les gens sont heureux On se croirait à un match de football Nous le palio Nous l'attendons comme les fêtes de Noël Avant l'emballage final Des cavaliers d'une autre nature S'exhibent sur la piste San Cristoforo Par leurs acrobaties Leurs voltiges Ils donnent vie à la scène La fameuse Pariglia Une autre particularité équestre sable Elle aussi Elle suscite au sein du public Enthousiasme et admiration Depuis des siècles On faisait ces spectacles Et on peut dire qu'ils ont évolué Avec des figures toujours De plus en plus dangereuses Mais surtout spectaculaires Des acrobaties Des vraies acrobaties Et la tension reprend de plus belle Quand les finalistes du palio S'alignent au départ De mille mètres C'est la distance à parcourir Delsignal Cavaliers et chevaux s'enflamment Dans un brasier de poussière La course est spectaculaire Les jockeys montrent leur bravoure Et leur esprit guerrier Finalement La folle cavalcade Tourne à l'avantage de Corleone Représentant la commune de Boudouzo Province de Sasse C'est ma septième victoire J'en suis très fier Car à Fauni Je compte de nombreux amis Ici les gens m'apprécient Je tenais vraiment A remporter ce palio Pour moi Mais aussi pour eux C'est toujours une grande émotion Les mots du vainqueur Traduisent la profondeur De la joie La sincérité du partage Une expérience exceptionnelle Que seul le palio d'Iphone Peut procurer La 33ème édition a vécu Et très bien vécu C'est un bijou multicolore Au large de Venise Arrivé à Burano Par la lagune C'est comme se plonger Dans un tableau Du 17ème siècle Rencontre avec Les habitants De ce petit territoire Hors du commun Un bijou multicolore Un bijou multicolore Arrivé à Burano Par la lagune C'est comme se glisser Dans un tableau Du 17ème siècle Se laisser envahir Par une explosion De couleurs Gino Aime entrer en bateau Le matin Dans la petite cité Vénitienne Comme peintre du village Il connait bien Ses maisons Il a travaillé Sur la plupart d'entre elles L'histoire raconte Que chaque maison Est d'une couleur différente Parce que Comme ça Les pêcheurs De notre île Pouvaient la reconnaître Lorsqu'ils revenaient De 5 ou 6 mois Passés en mer Ce jour-là Il va faire Quelques finitions Sur la maison D'un ami Ensemble Ils aiment se rappeler En souriant Cette mésaventure Qui expliquerait Pourquoi aujourd'hui Burano Est multicolore C'est un pêcheur Qui revient Après une longue période En mer Il y a du brouillard Toutes les maisons Se ressemblent Il est perdu Il demande alors A une femme Qui est devant Chez elle Si elle sait Où il habite Alors elle répond En colère Quoi ? Je ne me reconnais Même pas Je suis celle Que tu as épousée Avant de partir Il y a 3 mois Légende ou histoire vraie A Burano Même les anciens Ne savent pas vraiment Mais depuis 400 ans En tout cas Les petites maisons De pêcheurs Toutes identiques Arborent chacune Une façade D'une couleur Éclatante Différente De sa voisine Et aujourd'hui encore Tout le monde Il demande à devant Chez soi Une barque Pour partir pêcher Dans la lagune Avec Venise En toile de fond Marco est un français Originaire de Burano Avec sa femme Françoise Il revient régulièrement Sur l'île Dans la maison De ses ancêtres C'est une maison typique ? Maison typique Avec la grande cheminée En bas Toujours était cette couleur Elle n'a jamais changé de couleur Elle est associée A plein de souvenirs D'enfance Et des retrouvailles Avec la famille Une maison de pêcheurs Où l'on vivait nombreux A l'époque Il y avait 5-6 personnes Qui dormaient là Sur des lits à étage La vie a été très très dure Il n'y avait qu'un seul salaire Par famille Le père Qui était donc pêcheur Qui ramenait le poisson Qu'ils mangeaient C'était leur seule nourriture Et en fait Il y avait en moyenne 10 enfants par famille Donc ils vivaient à 12 Dans une maison comme celle-ci De 40 mètres carrés Les pêcheurs préféraient alors Vivre ensemble Dehors Devant leur maison Marco et Françoise Aiment faire revivre Cette tradition Avec cet autre couple Qui n'a jamais quitté l'île Mon frère était ami Avec le père de Marco C'est très beau De sa part De revenir ici De retourner au village Où il retrouve ses racines Et comme ce village coloré Ne peut décidément Rien faire comme les autres Son campanile Est aussi une attraction Il penche tellement Que l'on dirait Qu'il va tomber Avec la pêche L'autre activité traditionnelle De l'île C'est la dentelle Paola a 75 ans Elle manie l'aiguille Depuis l'âge de 10 ans Toutes les femmes de l'île Se rassemblaient sur les placettes Pour travailler la broderie Et nous les enfants On était à côté d'elles Comme ça On se tenait tranquille Et c'est ainsi que j'ai commencé Le seul revenu pour les hommes C'était la pêche Et les femmes Elles Elles apprenaient la dentelle Il y a longtemps Paola a essayé D'habiter un temps Sur la terre ferme Mais non Ce n'était pas pour elle Son île Lui manquait trop Ici Tout est à dimension humaine Tout le monde connaît Tout le monde Vraiment C'est formidable D'habiter ici Ici comme nulle part ailleurs Les habitants Et les visiteurs D'un jour Se côtoient En parfaite harmonie Il suffit souvent De traverser un pont Ou de se perdre Au bord d'un canal Pour abandonner la foule Et s'engager Dans des ruelles Intactes Et tranquilles Du coeur de Burrano Le village arc-en-ciel Voilà Izula n'y est terminé Pour aujourd'hui On se retrouve bien sûr Le mois prochain Pour de nouvelles découvertes Dans les îles de Méditerranée A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada